Saint-François est-elle en train de devenir une ville de touristes ? Selon l'INSEE, la ville aurait perdu plus de 1800 habitants entre 2011 et 2016. En cause, l'augmentation du nombre de résidences touristiques comme celle-ci. Yola a acheté ses appartements avec vue sur mer il y a quelques années. Et son activité ne connaît pas la crise. Alors en fait, on a investi en 2011 dans ce bâtiment. Donc on l'a rénové, aménagé pour pouvoir accueillir des vacanciers en location saisonnière toute l'année. Depuis fin 2011, c'est vrai qu'il y a eu une évolution très positive par rapport à la demande qu'il y avait à Saint-François. C'est-à-dire de nombreuses épiceries, supermarchés, un marché aux poissons flambant neuf qui est très apprécié par les vacanciers. Et de nombreux festivals qui se déroulent pendant l'été, qui ramènent énormément de monde et qui font du bien à la location saisonnière. Il est donc de plus en plus compliqué pour les Guadeloupéens de s'installer à Saint-François. Mais cette restauratrice ne souffre pas de ce changement de clientèle. Ça change puisque le touriste a envie de découvrir autre chose. Il a envie de découvrir les produits du terroir. Donc par exemple, nous on fait du poisson, on fait du chatrou, tout ce qui est locaux. Donc les touristes ont envie de découvrir. On a beaucoup de touristes locaux. Quand je dis touristes locaux, qui veut dire que les gens de Guadeloupe même. Nous, nous touristes à nous. Donc ils ont envie de manger au restaurant. Donc ils se font plaisir, ils viennent. Moi personnellement, je n'ai pas de période creuse. Je travaille toute l'année. Une ville touristique dynamique toute l'année. À la mairie, cette tendance a été analysée depuis longtemps. par son directeur général des services. Le fait que l'attractivité touristique de la commune de Saint-François ne se dément pas, comme je vous le faisais remarquer. Alors avec les répercussions que nous avons de plus en plus de professionnels des métiers du tourisme qui s'installent sur le territoire de la commune. L'installation de médecins. Donc nous avons un certain nombre de professionnels qui s'installent à Saint-François régulièrement. Et sur les dix dernières années, je crois qu'il y a une très forte augmentation, autour de 25% de plus dans les professions médicales. Plus de professionnels et des permis de construire délivrés. L'attractivité touristique de Saint-François n'est peut-être qu'à son commencement. L'attractivité touristique de Saint-François n'est peut-être qu'il y a une très forte augmentation. L'attractivité touristique de Saint-François n'est peut-être qu'il y a une très forte augmentation. L'attractivité touristique de Saint-François n'est peut-être qu'il y a une très forte augmentation. L'attractivité touristique de Saint-François n'est peut-être qu'il y a une très forte augmentation.